... Mesdames, Messieurs, j'ai tenu à m'exprimer ici, dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay, le jour où la Première ministre britannique a adressé officiellement sa notification par lettre au titre de l'article 50 du traité européen que le Royaume-Uni souhaitait officiellement quitter l'Union européenne. C'est évidemment... Ce n'est pas une surprise, puisque c'était un événement annoncé, mais ce n'est pas pour autant un événement banal. Comme j'ai eu l'occasion de le dire encore samedi dernier, le Brexit a levé un tabou, en quelque sorte. C'est celui de l'irréversibilité de l'Union européenne. Et en même temps, cette lettre arrive quelques jours après le 60e anniversaire du traité de Rome, qui a donné lieu à une commémoration et une déclaration forte des 27 membres de l'Union européenne. Donc, si cette étape était attendue, elle a un avantage, c'est qu'elle apporte de la clarté. D'un côté, la volonté du peuple britannique sera respectée. De l'autre, il appartient aux 27 membres de l'Union européenne de mettre en oeuvre leur volonté commune, de renforcer l'Union européenne. Et c'est l'esprit de la déclaration de Rome qui a été adoptée samedi dernier. Si je le fais ici, du salon de l'horloge, c'est parce que je souhaite adresser un message qui est une conviction, que c'est l'intérêt de la France, mais des Européens, de continuer ensemble ce qu'ils ont construit patiemment. Et ça a commencé ici, dans cette immense salle, avec la déclaration de Robert Schumann, ministre des Affaires étrangères, le 9 mai 1950. C'était 5 ans après la guerre, dans un contexte difficile. Mais c'était un message d'abord de réconciliation et une main tendue à l'Allemagne. Cette main a été saisie, a permis cette 1re étape de la construction européenne qu'a été la communauté européenne du charbon et de l'acier, puis, quelques années plus tard, le traité de Rome qui nous conduit à ce que nous sommes, avec ses faiblesses, mais sa force. Et cette force, cette union, plus que jamais dans le contexte instable dans lequel nous vivons, doit être réaffirmée avec conviction et avec force. Je prends un exemple de l'actualité. Travailler ensemble, travailler collectivement, c'est la façon de résoudre des problèmes qui ne sont pas seulement ceux de chacun de nos pays, qui sont ceux de la communauté internationale. Quelle est l'actualité d'hier ? C'est le président américain qui décide de prendre unilatéralement des mesures contraires à l'accord signé par les Américains, c'est-à-dire l'accord de Paris. Est-ce que nous allons renoncer ? Pour autant mettre en oeuvre les engagements de l'accord de Paris ? Non. Mais qui peut aider et contribuer le mieux ? Est-ce que c'est chaque pays seul ? Ou est-ce que c'est sur des questions essentielles et aussi stratégiques ? Ensemble. En tout cas, c'est le choix qu'ont fait les 27. Et donc, c'est dans cet esprit que nous allons entreprendre cette nouvelle étape de l'histoire de la construction européenne. Dans cette nouvelle étape de l'histoire de la construction européenne, ce qui compte pour la France, c'est encore une fois, je le répète, l'unité des 27. dans leur détermination à défendre l'intérêt européen dans la négociation à venir. Cette unité repose sur des principes communs. Nous les avons identifiés et je les répète à nouveau. D'abord, il faut que cette négociation soit ordonnée, méthodique et qu'elle soit conduite par la Commission avec un négociateur qui a été désigné, qui est d'ailleurs un Français, Michel Barnier, mais sur la base des orientations et du mandat qui vont être donnés par le Conseil européen dans quelques semaines. Et puis, il faut rappeler aussi un principe, c'est le caractère indivisible des quatre libertés qui concernent la circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes dans l'Union européenne, dans le cadre du marché unique. Et puis enfin, c'est le refus d'une Europe à la carte où il serait possible de prendre ou de laisser en fonction de ses préférences ou de ses intérêts. L'Union européenne, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre des droits et des obligations. Les uns ne vont pas sans les autres et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le dire, il n'y aura pas de cherry picking, il n'y aura pas d'Europe à la carte et il faut se tenir à cette ligne de conduite. Et donc la France aborde cette négociation l'esprit clair et serein. Ça sera effectivement une négociation difficile, mais il faut l'aborder de façon constructive et respectueuse du Royaume-Uni. Et ce n'est pas du tout dans notre état d'esprit de vouloir punir un pays qui aurait voté comme il l'entend. Le Royaume-Uni a voté et le Royaume-Uni a décidé de sortir. Et la lettre de Theresa May est claire. Et donc il faut faire en sorte que la négociation se fasse sur la base de la clarté. Mais ce n'est qu'il ne veut pas dire que pour beaucoup de questions, je pense à la sécurité, la coopération avec le Royaume-Uni va cesser. Elle continuera et elle est nécessaire. Mais le Royaume-Uni sait pertinemment que quitter l'Union européenne emporte des conséquences et qu'il lui faudra assumer. C'est ce que Theresa May reconnaît elle-même dans la lettre qu'elle a envoyée au président du Conseil européen, Donald Tusk. C'est donc dans un état d'esprit de responsabilité qu'il sera possible de faire aboutir cette négociation de séparation qui, en vertu de l'article 50, devra être terminée dans les deux ans. Par ailleurs, dans les deux ans, nous aurons un autre rendez-vous qui est celui des prochaines élections au Parlement européen. Donc il est souhaitable que cette négociation ne se prolonge pas. Après la négociation de séparation, il y aura une autre négociation qui est celle de l'organisation des relations futures entre l'Union européenne, donc des 27, et le Royaume-Uni. Voilà, mesdames et messieurs, le point de vue de la France.